Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi 27 avril, on débute le week-end avec les sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil. Un beau rendez-vous qui nous attend, c'est tout simplement la grande course de haie de printemps qui sera support de Quintet. C'est la troisième course de cette première réunion, c'est un groupe 3. C'est l'un des handicaps les plus convoités par les entraîneurs. En tout cas, on a fait le plein de partants, ils sont 18 au départ, 4300 mètres à parcourir sur un parcours de haie qui s'annonce assez exigeant et une course qui s'annonce passionnante. On va rentrer dans le vif du sujet, cette course qui est prévue bien entendu à 15h15 avec le numéro 1 que j'ai retenu en tête. C'est vrai que j'ai fait confiance aux plus riches. Alors Irish Vocation, numéro 1, comme j'ai dit, il vient, c'est en gros deux saisons, de faire une très belle rentrée tout simplement dans une course de groupe 3. Le prix Hypothèse, c'est vraiment une très belle épreuve battue par des très bons chevaux, notamment Losange Bleu. Et c'est un concurrent qui a vraiment lutté dans des lots qui sont supérieurs d'ailleurs. En fin de saison dernière, il avait terminé 3e du prix Léon-Olri Roderer sur ce parcours, un groupe 2. Donc non seulement il a des références à un très bon niveau, mais en plus il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur ce parcours. Alors maintenant, il est pris en valeur 66 pour son premier handicap. C'est jamais évident de porter autant de points. C'est vrai que c'est le seul petit bémol, mais j'ai envie de vous dire que vu ce qu'il a montré depuis ses débuts, c'est vraiment un cheval qui mérite d'être top weight et qui a pour moi les moyens de remporter une telle épreuve malgré ce poids. Ensuite, j'ai retenu également un cheval qui est chargé, c'est le numéro 2 au Lakers. J'ai retenu les deux plus gros poids parce que c'est vrai qu'ils ont les meilleures références. C'est jamais évident de débuter dans la catégorie des handicaps avec de tels poids, surtout sur une telle distance. Et face à des chevaux un peu plus, s'expérimenter dans cette catégorie. Mais c'est vrai qu'au niveau des titres, c'est difficile de faire mieux. C'est vrai qu'Olécker a une trajectoire assez spécifique de sa carrière. Il a âgé de 7 ans, mais il a couru une dizaine de fois, ce qui est très très peu pour un sauteur. Donc voilà, je trouve que son profil est assez intéressant. Il vient de faire une rentrée vraiment très intéressante sur l'hippodrome de Compiègne, se classe en deuxième. Alors qu'il n'avait pas été revu depuis plusieurs mois. C'est un cheval qui se prépare vite. C'est un cheval qui avait également couru le prix Léon-Olriro d'erreur comme l'as. Mais c'était en 2022, il avait terminé 5e. Donc voilà, c'est un cheval qui, par le passé, était quand même en valeur 68-69. Là, il est pris en valeur 64. Alors certes, quand c'est des valeurs handicap, mais qu'on court des courses de groupe, ça a moins d'impact. Mais pour un quintet, et surtout celui-là, être en valeur 64, c'est vraiment un avantage. Et pour moi, il est capable de rivaliser pour les premières places, pour son premier essai à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 8. C'est vrai que j'ai retenu Saint-Louis Blues. Je suis parti après avec les chevaux qu'on connaît bien. Saint-Louis Blues, il a remporté un quintet en début de saison. C'était sur 3600 mètres. Il a confirmé derrière, dans un gros handicap, qu'il était encore capable de bien faire, malgré le point en plus. Donc voilà, un cheval qui n'a couru que 7 fois depuis ses débuts. C'est un cheval de 5 ans qui n'a pas encore tout montré. On ne connaît pas trop ses limites. En tout cas, je pense qu'il a encore de la marge et en valeur 63,5. Je le pense compétitif pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 4. Un peu le même profil. Allez à l'Entero. Un hongro de 5 ans qui n'a pas beaucoup couru. Qui a été orienté dans cette catégorie cette année. Qui a directement remporté son grand handicap. Derrière, il a prouvé qu'il avait encore de la marge. Lui aussi a terminé deuxième dans cette catégorie, dans un quintet, le 11 avril dernier. Donc, la forme est là, l'aptitude au balai d'Auteuil. Alors, il découvre cette distance de 4300 mètres. Mais visiblement, c'est un cheval qui a encore de la marge. Comme le numéro 8 Saint-Louis Blues. Et moi, je vois une belle chance. Lui aussi est capable de monter sur le podium. En tout cas, c'est une bonne base à mon sens. C'est un très très bon cheval qui devrait logiquement répondre au présent. Ensuite, derrière ces quatre-là, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Mamix Passion. On le connaît bien, Mamix Passion. C'est vrai qu'il n'a jamais déçu dans la catégorie des handicaps. Alors, il cherche son quintet avec application depuis qu'il a été orienté dans cette catégorie. Il a pris énormément de place. Il a souvent fini deuxième, troisième. Il a même été quatrième ou cinquième. Mais c'est vrai que dernièrement, il a terminé troisième de la course référence. Reporté par Six One et derrière Alain Terro. Donc, la ligne est bonne. Maintenant, il y a quand même des nouveaux venus. Des chevaux de qualité. Lui, il aura pour lui d'être compétitif à ce niveau-là, d'être bien placé en bas de tableau, d'être associé à Gabin Meunier. Voilà, c'est le compagnon de boxe de Irish Vocation que j'ai retenu en tête. Et je pense que son entraîneur est capable de réaliser un gros coup avec ce concurrent qui a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 6, Air Commodore. Air Commodore qui est un petit peu déçu lors de sa dernière tentative à Compiègne. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même remporté un quintet en 2022. Depuis, il a eu pas mal de soucis de santé. Il a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi. Entre juin 2022 et mars 2024. C'est vraiment une longue période. Alors certes, il a fait une bonne rentrée, mais peut-être qu'il a été atteint par le syndrome de la fameuse deuxième course dernièrement du côté de Compiègne. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, est encore tout neuf. Il a couru une dizaine de fois lui aussi. Il l'associe à James Reblay, un homme en grande forme, qui a remporté le prix du président de la République. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'équivalent du prix du président de la République, mais sur les haies. Et je pense qu'il est capable de réaliser une bonne performance vers Commodore. D'autant que cette fois-ci, il est muni de hières australiennes. Une configuration dans laquelle il est invaincu en deux tentatives. Donc attention, c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier. C'est un outsider qui est très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 5. Il s'agit de Ohlala Forest. Ohlala Forest a réalisé une bonne rentrée sur les haies d'Auteuil. Il a terminé quatrième. Je crois que c'était une listed race. Ouais, c'est ça, une listed race handicap derrière Saint-Louis Blues, justement. Donc la ligne est bonne. C'est un cheval qui va certainement afficher des progrès sur cette sortie. On l'a vu courir dans de très bons lots, notamment en steeplechase. Il a fait partie des très bons éléments de sa génération, en tout cas par le passé. En tout cas à l'âge de 6 ans, il a couru de très bons lots. Je pense que là, à ce poids, il est capable de bien faire en haie. Même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, en tout cas moins qu'en steeplechase, je trouve qu'à cette valeur, il doit pouvoir prendre une 4-5ème place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 3, la Manigance. Un petit peu l'inconnu de cette épreuve, la Manigance, qui a couru de très bons lots, notamment en steeplechase. Elle a couru tout simplement les meilleures courses à l'âge de 4 ans, même 3 ans, je crois. Une super jument. Maintenant, elle fait sa rentrée. On ne l'a pas revue depuis une 5ème place dans le prix de la haie Jousselin. Ce n'est pas rien, le prix de la haie Jousselin. C'est quasiment l'équivalent du grand steeplechase de Paris. Mais à l'automne, donc vraiment, terminée 5ème de ce groupe 1, c'est une performance en soi. Maintenant, comme je l'ai dit, elle fait sa rentrée. Elle revient. Est-ce qu'elle est suffisamment affûtée ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est pour ça que je la retiens aussi loin. Je pense qu'elle peut quand même un petit peu manquer pour ce retour en piste, en tout cas sur sa classe. C'est difficile de l'écarter totalement. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Vision Dureux, qui vraiment revient à un poids favorable. Alors, c'est vrai qu'il a remporté son quintet en valeur 60 en fin de saison dernière. Derrière, il était en 65. Il avait quand même une grosse pénalisation. C'était un petit peu plus difficile. Il n'avait plus trop de marge. Là, après deux échecs cette année, il est redescendu en valeur 63. Donc, pour moi, il a un peu de marge. Pour les premières places, à mon avis, il est barré. Mais pour une 4-5ème place, c'est un concurrent dont il faut se méfier. Moi, ce sera vraiment un regret de ma part. Et c'est pour ça que je vous le conseille dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 2, le 8, le 4, le 16, le 6, le 5 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 9. En conseil de jeu, les deux gros numéros, pour moi, même si ce sont leurs premiers pas dans cette catégorie, je pense qu'ils sont capables de rivaliser. Là, c'est le 2. Et puis le 8, qui a montré qu'il avait encore de la marge à ce niveau-là, qui vient de très bien courir avec le point en plus. Je lui vois une très belle chance pour monter sur le podium. Et pour moi, c'est vraiment une base également. Donc, 1, 2 et 8, mes 3 préférés. Attention, ça reste une course quand même qui est assez ouverte, mine de rien. Donc, voilà, ce sont mes préférés. Mais n'hésitez pas à étaler vos jeux parce qu'il y a vraiment d'autres chevaux capables de bien faire et que je n'ai d'ailleurs pas cités. Donc, voilà, avec 18 concurrents au départ en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir du sport. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire ou tout simplement les chevaux que vous voyez. N'oubliez pas, demain, c'est du côté de Longchamp, dimanche. Là, notre jeu reprend avec un mois d'abonnement au site turf-fr.com à gagner au PronoVIP. Il faudra juste laisser pour vous le cheval qui va gagner. Ce sera demain, dimanche, à Longchamp. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite de bons jeux à tous également. Bye bye !